Hello, bienvenue à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour du thème de l'hypersensibilité. Et oui, pour ceux et celles qui n'ont pas vu, hier j'ai sorti en fait une nouvelle vidéo sur la présentation un peu de la chaîne, comment la com allait tourner aujourd'hui. Je vous avoue que je suis en fait assez fière de moi, la chaîne ça fait un an qu'elle est ouverte, j'arrivais pas entre guillemets à en être très fière, malgré les retours positifs qu'on a pu me faire, sans doute parce que j'assumais pas ce pourquoi je suis vraiment faite, et donc je suis super contente en fait et super fière de moi d'ouvrir cette chaîne à l'hypersensibilité au pouvoir des hypersensibles, car oui je suis hypersensible. Ça peut paraître un peu fou comme ça, mais l'hypersensibilité c'est vraiment un profil très particulier et mon but est vraiment 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 d'aider les parents d'enfants hypersensibles et toute la jeunesse en fait à haut potentiel émotionnel, de grandir en étant vraiment épanouie et vraiment en aidant les parents à comprendre leur enfant parce que c'est pas une maladie, vous inquiétez pas tout va bien, mais c'est vrai que c'est une façon de voir le monde, de voir les choses, d'observer, une façon de penser, une façon d'apprentissage qui est vraiment très très différente de notre société neuro-pensante. Aujourd'hui principalement on va voir les cinq croyances, les cinq pires croyances sur l'hypersensibilité. Avant de poursuivre, si vous aimez le dynamisme déjà que j'envoie sur cette vidéo, je vous invite à liker et pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait peut-être à vous abonner à cette chaîne. Enfin je sais pas si je vous l'ai dit mais par rapport à ma vidéo qui est sortie hier, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas regardé, je vous invite à y aller bien sûr avec le lien qui s'affiche juste ici. Donc quelles sont ces cinq pires croyances ? On va voir les cinq pires croyances autour de l'hypersensibilité. Pour que vous compreniez bien, je vais souvent parler d'hypersensibilité, d'hypersensible, d'HPE donc haut potentiel émotionnel, de EHS, enfant hautement sensible et ce que je pourrais souvent aussi employer comme mot c'est HP donc haut potentiel et non pas hôpital psychiatrique. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach HPE et j'accompagne les jeunes HPE à devenir des adultes responsables en trouvant en fait leur projet professionnel, en trouvant leur voie pour qu'ils puissent s'épanouir et devenir des adultes responsables. Donc quelles sont ces cinq croyances, ces cinq pires croyances autour de l'hypersensibilité ? Si vous avez un enfant HPE ou si vous-même vous êtes HPE, vous êtes un jeune etc, vous avez forcément entendu au moins ces cinq croyances. Donc en tant que parent vous avez dû entendre la première croyance hallucinante, ah là là votre enfant est difficile. Donc en fait c'est pas que votre enfant est difficile mais c'est juste que votre enfant fonctionne différemment. Prenez vraiment conscience que l'hypersensibilité, déjà c'est quelque chose qui est inné et pour ça, bah je vais vous inquiétez pas, je vais faire prochainement des vidéos qui vont vraiment vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité mais vraiment retenez que c'est quelque chose d'inné. La personne n'est comme ça, on ne devient pas hypersensible, on est hypersensible. Donc votre enfant n'est pas difficile, votre enfant est simplement différent. C'est à dire que dans le monde en gros les hauts potentiels émotionnels représentent à peu qu'on va dire entre 15 et 20% de la population mondiale, donc c'est à dire pas grand monde. Donc moi quand j'entends que, enfin à chaque fois j'entends plein de personnes dire non mais moi je suis hypersensible, non mais moi je suis voilà je suis très sensible. Oui non mais en fait on a tous un côté sensible et tous un côté empathique, c'est pas méchant ce que je dis, ni prétentieux pour les HPE, mais en fait tout le monde n'est pas hypersensible. L'hypersensibilité ce n'est pas qu'un côté empathique, c'est bien plus complexe que ça. Et donc un enfant n'est pas difficile, un enfant HPE n'est pas difficile, un enfant HPE est simplement différent et ne fonctionne pas, n'a pas un mode de fonctionnement comme le reste des élèves de sa classe. Donc pour vous donner quand même un exemple bien concret, un trait très spécifique d'un haut potentiel de manière générale, mais le haut potentiel émotionnel, on a cette capacité à réfléchir en carte mentale on va dire. Moi j'ai l'habitude de dire en fait mon cerveau il est toujours sur ON. Oui parce que pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris, je parle de l'hypersensibilité parce que je suis moi-même hypersensible. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo toute l'histoire de mon hypersensibilité. Donc le cerveau, ce que j'ai l'habitude de dire, il est toujours sur ON. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple un truc mais tellement vrai, mais tellement vrai et si vous saviez à quel point c'est difficile, parce que comme je vous l'ai toujours dit, on est né comme ça. Moi je suis né comme ça donc depuis que je suis bébé, je fonctionne comme ça. Prendre une décision. Mais prendre une décision pour un HPE c'est juste un truc, pas impossible parce qu'il n'y a rien d'impossible, mais qui est difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 0,1 microseconde, quand tu nous poses une question, on a dix mille possibilités qui arrivent. Ce n'est pas oui ou non. Ce n'est pas oui, non peut-être. C'est oui, mais alors si je dis oui, il va se passer ça. Oui mais s'il va se passer ça, il va se passer ça. Ah oui mais s'il va se passer ça, il va se passer ça. Puis en fait je ne voulais pas ça, j'aurais préféré ça. Ah d'accord, donc du coup il faudrait que je dise non. Mais si je dis non, il va se passer ça. Puis derrière en fait il va se passer ça. Puis du coup il va y avoir ça. Ah oui mais en fait je ne veux pas non plus ça. Alors comment je peux dire c'est peut-être, mais alors peut-être que c'est oui. Alors si c'est peut-être que c'est oui, ça veut dire que c'est peut-être pas non. Et puis si c'est peut-être pas non, ça veut dire que c'est peut-être oui. Enfin voilà. Et ça en un gros millième de seconde. Donc c'est compliqué. Donc votre enfant n'est pas difficile. Votre enfant a juste un mode de fonctionnement différent. Je l'accorde que le fait de faire partie d'une minorité ne facilite pas la tâche alors surtout au sein de l'éducation nationale. Je ferai un jour une vidéo sur le cher ministère de l'éducation nationale. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que ça n'est pas mon meilleur ami. La deuxième croyance que je veux vous partager sur l'hypersensibilité. Donc en tant que parent, qu'est-ce que vous avez pu entendre de récurrent à chaque fois de la part des profs ou même de vos amis ou parfois de votre famille, enfin voilà. Votre enfant est timide. Là je vais faire un lien avec une autre croyance. C'est la troisième croyance. Votre enfant est introverti ou extraverti. En fait, un hypersensible n'est ni timide, ni intra ni extra. La deuxième chose que vous devez retenir sur l'hypersensibilité qui est très importante, la première, n'oubliez pas, c'est que c'est inné et que c'est rare. 15 à 20 % de la population mondiale. Donc c'est pas parce que vous pleurez devant Baby Boom que vous êtes hypersensibles. Que les choses soient bien claires. Il s'agit d'un mode de fonctionnement. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle c'est qu'en fait il n'y a pas de règle. Et là vous vous dites, elle se fout de nous. Non je me fous pas de vous. C'est qu'il y a des bases bien solides et qui sont communes à tous les hypersensibles et pour autant ce sont des profils qui sont différents des uns et des autres. Puisque il y a le profil hypersensible et puis après il y a le trait de caractère. Donc pour revenir sur la deuxième croyance, deuxième, troisième croyance, votre enfant est timide, votre enfant est intra ou extraverti. En fait un enfant hypersensible n'est ni intra ni extra. Je vous explique. Dans l'hypersensibilité, il y a des profils qui sont, on va dire, plus, alors ce que les neuropensants diraient, profil timide. Donc genre pas assez un peu renfermés, il n'y a pas beaucoup d'amis, il y a deux trois amis, genre limite le mec ou la fille elle est associable quoi. Alors en fait non. Un enfant hypersensible, une personne hypersensible n'a pas forcément besoin de se nourrir des autres. Je m'explique. Si votre enfant est dans ce cas là, c'est à dire qu'il a un ou deux amis et puis on n'arrête pas de vous dire ah mais il est renfermé, machin, il est timide etc. En fait c'est pas qu'il est timide, c'est pas qu'il est intra. Il est très bien, voilà, il est très bien dans sa vie, dans son corps, dans son être et juste le fait d'avoir un ou deux amis ça le suffit puisqu'il n'a pas forcément besoin d'échanger plus que ça avec les autres. Ça veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'apprendre, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention, mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se sentir aimé dans un groupe. Lui son groupe, je suis désolée, un groupe c'est à partir de deux personnes. Pour ceux qui vont vraiment être titillons, allez un groupe c'est à partir de trois personnes. Donc il n'y a pas besoin d'être 150 000. Donc vous avez ces profils là d'hypersensible qui sont plus en mode introverti. Donc genre je vais pas trop, enfin pas besoin voilà absolument de faire partie d'un groupe, de me faire aimer par un groupe entier. Moi j'ai mes deux potes et ça me va très bien et voilà c'est comme ça qu'il se nourrit. Chose qu'on pourrait dire il est timide. Et ensuite il y a le profil extraverti. Alors petite parenthèse, il est vrai que chez les profils quand même HPE, 70% des cas sont plus du côté introverti. C'est à dire qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être beaucoup nourris dans un groupe. Il y a quand même 30% qui en l'occurrence sont dit extraverti. Je suis capable de vous parler plus des extras puisqu'en fait je fais partie des extravertis. Mais je m'explique. En fait j'ai besoin du groupe. Moi j'avoue que j'aime faire partie d'un groupe, faire partie d'une communauté, ça me nourrit. Mais j'ai pas forcément besoin d'échanger avec les gens. Moi rien que le fait d'être dans un groupe qui se passe quelque chose autour de moi, que j'observe les gens, moi comme ça en fait j'apprends. Alors après pour vous donner un exemple très concret sur mon enfance, en CE2, donc j'ai changé d'école. C'est là où j'ai rencontré mon meilleur ami, Joe. Donc si Joe me regarde, salut Joe. Donc on est passé, on a passé en fait CE2, CM1, CM2 ensemble. Et très honnêtement, par rapport, je vous dis, par rapport au côté intra et au côté extra et aux relations par rapport aux autres, moi je me souviens qu'à cette période là, on traînait majoritairement à quatre, c'est à dire Joe, Aurélie, enfin je suis encore, voilà je suis encore en contact avec elle et une autre personne qui s'appelle Audrey. Vraiment très très proche de Joe et d'Aurélie, mais surtout de Joe, ouais c'est vrai. Et je me souviens pas de faire des jeux avec lui, mais en fait on était déjà dans une discussion. On était toujours dans des échanges, des échanges à deux, ce qui m'allait très très bien. Mais pour autant, j'étais quand même, je pense, bien intégrée dans la classe, parce que j'étais souvent invitée par exemple à des anniversaires, ce genre de choses. Mais j'aimais bien comme ça être un peu entourée des gens. Moi j'aime bien que les gens se souviennent de moi. J'ai besoin de ça, c'est quelque chose qui me rassure. Mais j'ai pas forcément besoin d'échanger vocalement, on va dire, avec les gens. Je me nourris, ne serait-ce qu'en les observant et en écoutant en fait ce qu'ils disent et ce qui se passe. Donc voilà, ça c'était pour le côté timide, intra, extra. Si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette magnifique chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la description de la vidéo pour savoir si, voilà, quelles idées, quelles croyances vous avez déjà entendues et qu'est-ce que, bah, qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences ou comment vous faites pour expliquer à votre enfant qu'il n'est pas timide ou qu'il n'est pas intra, etc, etc, etc. La quatrième croyance qu'on entend sur les hypersensibles, c'est justement, oh là là, votre enfant il est trop sensible. Alors déjà, moi je ne comprends pas cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire trop sensible ? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi trop sensible ? Je ne capte pas. Donc, si vous êtes trop sensible, ce n'est pas bien. Si vous n'êtes pas assez sensible, ce n'est pas bien non plus. Non, non, votre enfant n'est pas trop sensible, votre enfant est sensible. L'une des caractéristiques spécifiques d'un enfant hypersensible, c'est son empathie et son empathie lui-même. Donc, c'est quelqu'un, quand vous nous dites quelque chose, quand vous émettez une critique, on le prend vraiment contre nous en mode, genre, je suis nul, cette personne ne m'aime pas, je suis bonne à rien ou je suis bon à rien. Ça, comme je vous l'ai dit, depuis notre plus jeune âge, limite depuis notre naissance. Pas limite, c'est depuis notre naissance. Et aussi, ce qui est très difficile à gérer, c'est qu'on est très empathique vis-à-vis des autres. Donc, ce que ressent l'autre, on arrive à le ressentir. Quand on voit des choses injustes, c'est juste pas possible pour nous, on le vit extrêmement mal. Donc, en fait, votre enfant n'est pas trop sensible. Votre enfant est juste haut potentiel émotionnel. Et c'est une richesse de dingue. Vraiment, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais j'espère qu'à travers les différentes vidéos que je vous prépare, vous allez vraiment capter l'importance et la richesse qu'on s'est profite. Donc, ça, c'était la quatrième croyance. La cinquième et dernière croyance que j'adore plus que tout, parce que je suis complètement dans ce cas-là. Et même encore aujourd'hui, j'entends régulièrement cette magnifique critique. Votre enfant est susceptible. Alors, c'est pas faux et c'est pas vrai non plus. En fait, c'est pas une question de susceptibilité. Un enfant hypersensible ou une personne tout du moins hypersensible n'est pas susceptible. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces profils-là sont d'une exigence extrême vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors, ils sont d'une exigence extrême vis-à-vis des autres, alors surtout au niveau de leur famille. Mais alors, vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est du beau. C'est-à-dire que l'un des traits bien, bien signés, j'ai envie de dire, bien présents chez ces profils-là, c'est la notion de réussir. En fait, un hypersensible réussi en un coup. Si tu ne réussis pas en un coup, tu es une sombre merde ou tu vas échouer. Donc ça, pareil, ça fera l'objet de prochaines vidéos sur la peur de l'échec et sur cette bonne spécificité de l'hypersensible. Donc, niveau d'exigence, voilà, plus qu'extrême. Ce qui fait que nous faisons partie de ces personnes qui ont une autocritique extrêmement dure. Et je pense que, ce qui, pour peut-être vous faire réaliser à quel point c'est présent, c'est que je vais essayer de vous transmettre ça dans mes vidéos quand je vous parlerai ou quand je peux m'autocritiquer. Ça peut paraître extrêmement violent pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Parce que j'avoue que même moi, aujourd'hui, parce que j'ai travaillé sur moi, je m'entends me dire des choses et je me dis non non Deb, ce n'est pas ça, tu n'es pas une sombre merde, tu n'as juste pas mis en place telle chose. Voilà, j'essaye de tourner les phrases de manière un peu plus bienveillante. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas français ce que je veux dire, mais plus bienveillante. Voilà, j'arrive quand même à réaliser que je ne suis pas Wonder Woman, hélas. Et qu'avant d'arriver au sommet de l'Himalaya, il y a différentes étapes en fait. Et puis, tu ne peux pas sauter la première étape pour passer à la cinquième, pour recouler à la troisième. Non, tu es obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver jusqu'au sommet de l'Himalaya. Chose qui est très compliquée pour un enfant hypersensible, enfin profil hypersensible. Donc, pourquoi je fais vraiment un focus sur la croyance de, ah là là, qu'est-ce que tu es susceptible ? On ne peut rien te dire. Ce n'est pas que l'enfant hypersensible, l'adulte hypersensible, vous ne pouvez rien lui dire et qu'il est susceptible. C'est qu'en fait, mettez-vous dans le crâne que dans son cerveau, il sait déjà toutes les horribilités qu'il a fait. Il connaît déjà tous ses défauts. Alors vraiment, ses défauts, il les connaît par cœur. Il est capable de te dresser une liste de psychopathes. Bon, les qualités, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, les défauts, ne t'inquiète pas. Il a bien bossé dessus, il sait. Et en fait, quand il vous fait une remarque et que derrière, ça peut être mal interprété, chose que j'entends, et qu'on vient vous tacler en vous disant, ouais, mais toi, ce n'est pas mieux, tu as fait ci, tu as fait ça, etc., c'est tellement violent parce que, en fait, vous ne faites qu'appuyer sur le bouton pressoir en vous disant, tu vois, même elle, elle dit que tu es une grosse merde, tu vois, même elle, elle dit que tu as échoué, et ça appuie. Donc déjà, vous essayez, en fait, de travailler à vous sentir mieux, à être plus, entre guillemets, bienveillant vis-à-vis de vous-même. Il y a quelqu'un que vous aimez qui appuie sur ce bouton-là, qui vous dit, ding, non, tu vois, tu es une sombre merde, toi aussi, tu as échoué. Et en fait, c'est hyper violent. Et parce que c'est mal interprété, parce qu'on n'a pas encore l'habitude de créer du dialogue, on va se renfermer, parce que souvent, un hypersensible va paraître agressif. Donc, soit on se renferme, soit on agresse. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs outils que je vous invite à mettre en place et que je vais vous inviter à mettre en place. Comme, par exemple, la CNV, magnifique, ça peut sauver des vies entières, la communication non violente. Donc voilà, pour vous dire que non, votre enfant n'est pas susceptible, votre enfant est juste un hypersensible et qu'il a une autocritique tellement élevée que quand vous lui faites une remarque, c'est comme si vraiment la douleur, c'est en mode, je viens de recevoir un coup de poing dans le ventre, ça fait mal. Et en plus, c'est par quelqu'un que j'aime. Donc en fait, imaginons, vous êtes la mère, vous faites ça. L'enfant se dit, en plus, ma mère ne m'aime pas. Parce que même elle, elle dit que je suis nulle. Donc si elle, elle le dit, ça doit être vrai. Voilà. Pardon. J'ai un peu un moment d'émotion qui vient parce que je veux vraiment que vous essayiez de comprendre à quel point c'est un profil très spécifique et qui n'est pas fragile émotionnellement. Puisque ça, c'est la sixième croyance secrète que je vous dévoile. Un enfant hypersensible, une personne hypersensible, ne sont pas fragiles émotionnellement. C'est une fausse idée qu'on se fait. Parce que justement, on dit, il est hypersensible, elle est hypersensible et trop faible, trop timide, trop intraverti, trop extraverti, et trop susceptible. Donc il est faible émotionnellement. Non, ce sont justement des profils extrêmement forts émotionnellement. Cette différence, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas dans notre société, on ne nous apprend pas à gérer les émotions. Et surtout, ces profils-là, il faut qu'ils apprennent à gérer les émotions des autres. Prendre conscience que l'émotion qu'a ton copain, ta copine, ta maman, ton papa, ce n'est pas ton émotion à toi. Elle ne t'appartient pas. Et ça, c'est compliqué. Donc voilà, nous avons vu les cinq pires croyances, selon moi, sur l'hypersensibilité en cas où je vous les rappelle. Nous avons vu que votre enfant est trop difficile, votre enfant est trop sensible, votre enfant est trop susceptible, votre enfant est intra, et extraverti. Enfin, voilà, oui, tout ce genre de croyances où, en fait, je vous ai bien expliqué qu'il s'agit de profils hypersensibles. Et donc, quand vous êtes sur des profils hypersensibles, ce n'est pas si simple que ça. Donc, si votre fille est introverti ou du moins timide en classe, ce n'est pas la peine de lui faire faire du théâtre, d'accord ? Peut-être qu'elle n'en a pas besoin. Interrogez-la. L'avantage de ces enfants-là, c'est que plus vous avez parlé avec eux, plus vous allez les interroger sur leurs émotions, plus vous allez les aider à s'exprimer, à exprimer leurs émotions, eh bien, plus ils vont pouvoir se sentir bien et se sentir normal. Parce que la règle, par contre, numéro une, et ça fera sujet encore une fois sur d'autres vidéos, votre enfant a besoin, en fait, de se sentir normal. Le fait de se sentir différent, ça ne va pas le rendre plus heureux, au bien au contraire. Donc, on a vu ces cinq croyances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour terminer, je mets dans le lien de la description, un petit sondage très, très court. Il y a, je crois, six questions qui sont confidentielles, donc pas anonymes, mais confidentielles, ça restera entre vous et moi, sur, justement, les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer en tant que parent d'enfants hypersensibles. Ou voilà, si vous faites partie de la tranche d'âge collège, lycée et post-bac, et que vous avez des problématiques spécifiques par rapport à la gestion de vos émotions, justement, si vous vous interrogez sur l'hypersensibilité, franchement, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Enfin, si vous avez aussi entendu d'autres croyances qui font partie de votre quotidien et que vous voulez partager avec nous, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire. Je serai super contente de pouvoir vous répondre. Et enfin, je vous mets en lien sous la description les différents réseaux sociaux où on pourra enfin discuter et parler ensemble. Je vous remercie, je vous dis une excellente journée et à demain. Ciao ! Abonnez-vous !